Je dirais peut-être l'agent du FBI Dale Cooper dans Twin Peaks parce que c'est un personnage qui combine une grande naïveté avec une grande efficacité. Je vais plutôt citer des séries qui ont influencé l'épocalypse, ça sera plus facile pour moi. Je dirais tout d'abord Buffy contre les vampires parce que c'est vraiment une série référence pour moi particulièrement sur ce roman. Ensuite Stranger Things qui avec son ambiance très années 80 et ses monstres ont là encore pas mal influencé l'atmosphère du roman. Probablement un jeu vidéo en ligne comme World of Warcraft ou League of Legends. Probablement soit la téléportation soit la télékinésie, c'est à dire le fait de pouvoir déplacer des choses avec la pensée. Parce que comme j'aime bien faire beaucoup de choses à la fois et de ne pas perdre trop de temps, les deux me seraient très utiles. Josimandias dans Watchmen puisque c'est non seulement un super méchant qui arrive à gagner contre les gentils, mais en plus sa victoire et la défaite des héros conduisent l'humanité à devenir meilleure. Donc c'est vraiment un méchant qui est extrêmement bien écrit. Soit Mathilda de Roald Dahl parce qu'elle a des centres d'intérêt qui sont à peu près les mêmes que ceux que j'avais à son âge et en plus elle maîtrise la télékinésie. Ou alors peut-être Nobody Owens de Neil Gaiman qui est un garçon qui a été élevé par des fantômes et qui grâce à ça est un demi fantôme. Akira de Katsuhiro Otomo. C'est vraiment l'ouvrage qui m'a fait aimer l'urbanisme et l'ambiance jungle urbaine. Sous-titrage Société Radio-Canada